Et salut YouTube ! Avec la saison 4 de MW3 et Warzone, on a deux armes incroyables qui viennent d'arriver sur le jeu. On a évidemment le mythique Car98 qui fait son grand retour sur le jeu et qui est ultra méta. Et on a également une SMG, la Super E46, qui est juste insane. Dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer comment la débloquer facilement. Si vous avez un pote, si vous avez la flemme de faire le passe de combat ou si vous montez un compte secondaire, vous allez pouvoir le débloquer en même pas une game. Vous allez voir, c'est super facile. Et ensuite, je vais vous présenter les deux classes que j'utilise sur ces armes qui sont juste insane. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le petit pouce bleu, le petit follow comme ci-dessus. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc on va se retrouver dans le jeu. On va lancer le mode zombie avec un mate qui a bien évidemment débloqué le Car98 ou la Super E46. Donc là, je vais aller dans mon armurerie au niveau du zombie et je vais vous montrer que je n'ai pas débloqué la Super E86. Donc vous allez voir, je rentre dans les armes. Donc là, je vire la poulée miotte qui est dans l'emplacement assuré. Et vous voyez, je vais dans les mitraillettes et on voit bien que la Super E n'est pas déverrouillée. Elle est niveau 5 parce que je l'ai déjà ramassée au sol et jouée avec. J'ai des mates qui me l'ont donné in-game quand je faisais du Battle Royale. Mais on voit bien que je ne l'ai pas débloqué via le pass de combat. Donc je demande à mon mate du jour le Zooker timbré. N'hésitez pas à aller checker ses réseaux. C'est vraiment un mec super cool qui fait partie de la communauté BDS. Je lui demande de prendre la Super E46 dans ses armes. Et on va lancer une game de zombie. Nous voici arrivés sur la map d'Urtzistan en mode zombie. On voit que le Zooker a dans les mains la Super E46 qui m'intéresse. Donc vous savez que dans le mode zombie, je vais récupérer la petite Super E. Vous savez que dans le mode zombie, une fois que vous faites une exfiltration via les hélicoptères, vous débloquez instantanément tout ce que vous avez dans les mains. Donc là, si j'avais la Super E et le Car 88 dans les mains au moment de prendre les hélicoptères, je débloquerai les deux armes. Donc là, le Zooker, en plus, m'a filé tout ce qu'il faut pour avoir l'arme directement endorée. Donc vous voyez, j'ai la Super E dans les mains. Et on va aller se rendre directement à l'exfiltration avec le Zooker. Votre mate, s'il n'a pas envie de jouer à la game, il peut directement quitter. Là, on est allé s'amuser. Il m'a filé un petit peu des miniguns. Vous voyez, c'est un mec qui est un petit peu tryhard de zombie. Donc il a des trucs bien sympathiques. Donc j'ai récupéré ma petite Super E et on va se diriger rapidement vers la zone d'exfiltration. Une fois arrivé à la zone d'exfiltration, on a simplement besoin d'appeler l'hélicoptère. Donc vous pouvez faire, bien évidemment, monter vos armes de niveau. Puisque lorsque vous allez faire l'exfiltration, vous allez avoir plein de zombies qui vont arriver sur place. Et vous êtes bridé, je crois, à 6 niveaux d'up d'armes. Et lorsque vous mettez des jetons de Google XP, vous pouvez donc en une game monter 12 niveaux avec les zombies de l'exfiltration. Donc n'hésitez pas à le faire. Ceux qui ont du temps ou qui ne veulent pas se prendre la tête, un petit gameplay simple contre les zombies. Vous pouvez prendre 12 niveaux par game de zombies. Et une fois que vous avez terminé, vous allez donc prendre votre hélicoptère d'exfiltration comme nous sommes en train de le faire. Voici la cinématique d'exfiltration. Et vous allez voir que mon arme est bien marquée en débloqué. Et lorsque je vais aller dans l'attirail, donc on voit qu'en plus, là, j'ai pris des niveaux sur l'arme. Et lorsque je vais aller dans mon mode BR, je vois que ma supérie a bien été débloquée. Et je peux l'équiper puisque je l'avais déjà montée niveau 7. Donc je vous conseille de la monter jusqu'au niveau 9. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer la classe méta que je vais vous montrer directement en suivant. Alors du coup, sur la Supérie 46, vous allez retrouver en crosse arrière la crosse Rescue 9. Vous allez retrouver le chargeur de 40 cartouches, les munitions à grain élevé 4,6, le garde-main DR-6. Et en bouche, le compensateur réducteur de flash Zem 35. Et ça vous donne ça au stand de tiens. Et donc là, on va également utiliser le Car 98 qui est de retour avec la saison 4. Donc vous allez retrouver la sangle de ciblage en guise de poignet arrière. Vous allez retrouver la lunette SPX 80 qui permet d'avoir une belle visée. Et en plus, vous avez un zoom ajustable dessus. Donc quand vous devez faire du long range, c'est plutôt pas mal. Vous avez les munitions à grain élevé 7,92. Donc ça, c'est pour la vitesse des balles. Et vous avez le canon, je vais vous épargner le nom, mais qui commence par Praz. Et vous avez également la bouche qui est le silencieux Sonic L. Donc on va aller faire une petite game avec la méta Supérie 46, Car 98. Et on va aller se régaler. Et salut, t'es encore là ? Ça veut dire que le contenu de la vidéo t'a plu ? N'hésite pas à venir nous donner de la force sur nos autres réseaux, tu les trouveras tous dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !